Le Dieu de toutes chères Dieu de toutes âmes Dieu de tout esprit Celui qui règne d'éternité en éternité Vous êtes sur le plateau De Jésus revient TV La chaîne qui sonne la trompette de répentance Pour préparer les saints pour l'enlèvement Vous êtes spécialement Dans notre émission Du passé au présent Qui reçoit les frères et soeurs Pour témoigner De ce que Jésus Christ a fait Dans leur vie Alléluia, je suis votre bien aimé L'évangéliste Jean Gratien Du groupe Jésus revient Aujourd'hui, nous recevons pour vous Une servante de Dieu Engagée dans la sainte doctrine Dans la sanctification Corps, âme et esprit Le Seigneur a fait beaucoup de choses Dans sa vie Et comme la parole nous dit Alléluia Ils ont vaincu à cause du sang de l'aïon Et à cause de la parole de leur témoignage Et ils n'ont pas aimé leur vie Jusqu'à craindre la mort Donc aujourd'hui La servante de Dieu Est passée Témoigner De tout ce que Jésus Christ a fait Dans sa vie Depuis Sa naissance Jusqu'à aujourd'hui Et avant de commencer Nous allons Inviter la présence Du Roi des Rois Le Seigneur des Seigneurs Jésus Christ de Nazareth Pour que son esprit Prenne contrôle de toutes choses Prions Seigneur Jésus Grand Dieu Grand Roi Dieu très très saint Nous voulons te bénir Nous voulons te magnifier Nous voulons tes athées Toi qui as dit D'aller témoigner Chaque fois que Tu nous fasses quelque chose Alors aujourd'hui Ta servante Est venue témoigner De tes méveilles Dans sa vie Seigneur nous te confions Ce moment Seigneur Jésus Viens prendre contrôle De toutes choses Seigneur Jésus Nous te consacrons Ce plateau Papa nous te prions Tous ceux qui vont Écouter ce témoignage Tous ceux qui vont Vraiment prêter oreille A ce témoignage Papa je te prie Seigneur Jésus De les visiter Dans leur maison D'empater aussi leur vie Seigneur ce que tu as fait A ta servante A ta fille Seigneur je te prie De le faire dans la vie De tous ceux qui vont Écouter ce témoignage Seigneur Jésus Papa agit puissamment Dans leur vie Au nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Nous avons prié Amen Ce que Dieu a fait pour moi Je ne peux pas tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne peux pas tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne peux pas tout raconter Il m'a sauvé Il m'a lavé par son sang Par lui je vis Alléluia Je vis Alléluia Je vis Oh gloire à Dieu Pas lui je vis Alléluia Je vis Alléluia Je vis Oh gloire à Dieu Par lui je vis Alléluia Oh je chante Alléluia Je chante Oh gloire à Dieu Par lui je chante Alléluia Je chante Oh gloire à Dieu Alléluia Voilà peuple de Dieu Tel que je viens de vous l'annoncer Nous recevons aujourd'hui pour vous Notre soeur qui va se présenter A vous Et témoigner de tout ce que Jésus Christ A fait dans sa vie Alléluia Alors suivez attentivement Servants de Dieu, soyez les bienvenus sur le plateau de Jésus Reviens TV Présentez-vous au peuple de Dieu Alléluia Amen Peuple de Dieu, je vous salue Je vous salue au nom précieux de Jésus Christ de Nazareth Que Jésus m'a fait grâce Que je vienne témoigner Des méveilles qu'il a accomplies dans ma vie Et l'heure a sonné Et il m'a amené ici Dans ce studio Pour que je puisse témoigner Et ce témoignage Ça va toucher le coeur de chacun de vous Pour que vous venez à lui Pour que vous puissiez donner votre vie à Jésus Christ Et l'adorer dans la vérité, dans la sainteté Moi Mon nom Dans le monde C'est Jocelyne Je m'appelais Jocelyne Jocelyne Prudence FIFAME Mais aujourd'hui Ces noms sont passés Et Jésus Christ m'a donné un nouveau nom Gloire à son sénant Mon nom actuel En Jésus Christ C'est Marie de Magdala Mon témoignage va commencer Depuis ma naissance Et mes parents Je suis né Dans le catholicisme Et j'ai grandi Dans le catholicisme Et après que J'ai grandi Et le Seigneur m'a donné une autre orientation Et j'ai emprunté ce chemin Et quand j'étais dans le catholicisme Et dans ma famille C'est pas que nous adorons directement le vodou Mais les idoles des ancêtres Les jumeaux Les idoles des jumeaux Les fétiches des jumeaux Les fétiches des ancêtres Et moi je suis né jumelle Et on m'a initié au culte des jumeaux Et tous les rituels Tous les sacrifices qu'on veut faire Et aux esprits des jumeaux C'est moi qu'on appelle Et on prend des calabas Et on met les choses dedans Et on met ça sur ma tête Et je quitte Ma maison familiale Et aller de marché A marché Et quand j'étais Dans ces choses Et après Mon papa va aller Faire des sacrifices Aller faire des rituels Et amener des liquides à la maison Et me demande de boire Et on me fait des scarifications Sur le corps Et on me dit que c'est pour ma protection Et rien de tout ça N'a été de protection pour moi Et j'avançais Dans ce chemin Dans mon enfance Je ne savais même pas que Ma grand-mère m'avait initié A la sorcellerie L'âge que j'avais en ce moment Je ne savais rien Qu'elle m'avait donné la sorcellerie Et quand elle m'avait donné la sorcellerie Quand les gens sont debout Je voyais L'intérieur de leur ventre Même leur poumon Et je dis À certains Voilà toi Tu as mangé telle chose aujourd'hui Toi Tu as fait telle chose Tu as fait telle chose aujourd'hui Et quand j'allais En réunion familiale Je pouvais Regarder à travers Le ventre des gens Et je commençais Par leur raconter Ce que je voyais Dans leur ventre Et quand mes parents ont vu Et que j'ai commencé Par raconter Ce genre de choses Ma grand-mère M'a arraché la sorcellerie Et elle me dit Que je veux l'exposer au monde Et elle m'a arraché La sorcellerie Moi je ne savais pas Qu'elle m'avait donné Quelque chose du genre Moi C'est ce que j'allais J'allais toujours Dans le sacrifice Des jumeaux Ils organisaient Une cérémonie De libération Ou bien Cérémonie Pour les jumeaux Les esprits des jumeaux C'est toujours moi Qu'on invitait Et j'étais dans ça Et un jour Le Seigneur a ouvert Le chemin de l'évangile Vers moi Quand j'étais dans ces choses Et ils m'ont donné L'esprit de la colère La colère était si forte En moi Si quelqu'un M'offensait Quelqu'un me faisait Quelque chose Je ne pardonnais pas Tu peux venir Me demander Me supplier N'importe comment Et je n'écoutais pas Et dans notre famille Et nous avons Une tante Elle avait Un problème Au foyer Et elle Elle est retournée En famille Et quand Elle a quitté Le mari Pour rentrer A la maison Et elle est venue Maudir la famille Et elle a dit Elle a maudit Proféré des malédictions Pour dire Et n'importe Quelle fille De cette famille Qui va marier Qui va épouser Un homme Quelque soit Le temps Qu'elle va faire Elle va toujours Retourner A la maison Elle va toujours Quitter l'homme Et retourner En famille Et aujourd'hui Moi je bénis le Seigneur Le Seigneur A brisé Cette malédiction Dans ma vie Ce lien A été rompu Complètement Dans ma vie Et j'étais Dans cette situation Avant Le Seigneur M'a délivré De ça Et il m'a ouvert Le chemin De l'évangile Mais quand j'ai emprunté La voie du salut Mon papa A refusé Il a complètement Refusé Il s'est opposé Et il me dit Que là où Il m'a fait Le baptême Dans le catholique Que c'est là Je dois rester Que c'est là Je dois aller Ok Et j'ai dit Ok Et il m'a dit Que je dois aller Faire le catéchisme Et j'ai commencé Le catéchisme Quand j'ai commencé Le catéchisme Le maître catéchisme Et il nous invite Il nous invitait A venir Apprendre Et lui Il vient avec un chicote Pour nous chicoter Quand je suis allé Pour la première fois Deuxième fois Troisième fois Et ma seconde Et moi Mon second Et moi Nous avons décidé De ne plus jamais Y mettre pied Comment on va dire Qu'on va aller Au catéchisme Et le maître Encore va nous taper Nous on ne veut pas aller Et mes deux frères Eux Ils sont partis Et quand notre papa Nous remet de l'argent Pour dire D'aller au catéchisme Nous on venait Jusque devant L'église Et je dis A mon second Je disais A mon second Que moi Je ne vais pas aller Et être chicoté Et mon second Disait Tu sais ce qu'on va faire Nous allons Aller dans la nature Et nous irons Chercher Nous irons Dans la brousse Aller chercher Des oeufs de pentade Et nous allons Payer du pain Et rentrer A la maison Arriver à la maison Si nous ne trouvons pas Les parents Nous allons faire Omelette Et nous allons manger Et si nous sommes Dans ça Et nous entendons Le bruit de la moto De papa Nous allons jeter tout Et nous allons fuir Et quand nos secondes Vons venir Nous allons revenir Avec eux Si on nous demande Si nous sommes allés Au catechisme On va leur dire Oui nous sommes allés Et on demandait Effectivement A nos secondes Et on n'est pas Dans la même classe Avec eux Et eux Ils nous disent Oui Ils nous ont vu Mais nous On s'était déjà retourné Et on était dans ça Jusqu'à ce qu'à un moment On a abandonné Complètement le catholicisme Moi je disais Je ne vais plus y aller Je ne vais pas prendre Leur communion Je ne vais pas prendre Leur confirmation Je ne vais pas prendre Leur solennel Et mon second dit Que lui aussi Il va me suivre Et c'est comme ça Nous avons abandonné Le catholicisme Et quand le Seigneur Jésus M'a tracé Une nouvelle voie Et je suis allé Rester Chez un proche Et chez Une grande soeur Elle et son mari Allait dans une église C'était une église évangélique Voilà Elle et son mari Allait dans une église évangélique Et il m'avait invité De les suivre Et en ce moment J'étais déjà un peu âgé J'avais déjà environ 15 ans 16 ans Et ce que la famille A fait Contre moi Et j'ai fréquenté un peu Mais ça n'a pas marché Pour aller à l'examen Et je n'avais pas de bonnes notes Je peux avoir peut-être 6 de moyenne Peut-être 20 de notes Et la scolarisation Ça avait échoué Et je me suis dit Il faut que j'apprenne la couture Et la femme De mon grand frère M'a envoyé Pour apprendre la couture Le mari de ma grande soeur M'envoie maintenant Apprendre la couture C'est eux Qui m'avaient invité Dans l'église évangélique Et j'étais dans cette église Avec eux Et j'allais A l'apprentissage De la couture Quand j'allais A l'apprentissage Quand je quittais Les oiseaux De sorcellerie Commencent par Crier sur ma tête Pour aller A l'atelier de couture Il y avait Deux routes Que je devrais emprunter Il y a une petite vent Et il y a une grande voie Sur la grande voie C'est quoi Blafoutou ? Il y a un fruit Une plante Voilà Sur la route Une plante Qui était Dans le fruit Et il y avait Voilà Un petit hôtel de vodou A côté Quand je passais Une voix me dit Passe par la petite voix Une autre voix me dit Passe par la grande voix J'étais debout Et j'écoutais la voix A moi La voix me dit Passe par l'autre voix Là où j'étais debout Et la voix me parlait Et je voyais Un grand oiseau blanc Il roulait En haut de ma tête Et criait Criait Et l'église Dans laquelle j'étais Avec ma grand soeur On allait dans l'église Mais dans cette église Les gens ne laissaient pas La main au Saint-Esprit D'opérer De se manifester Il y avait Les médisances Dans cette église Il y avait Des calomnies Dans cette église Il y avait Des querelles Dans cette église Et il y avait Aussi L'impudicité Des jeunes Se coucher Entre eux Dans l'église Et j'allais Dans l'église Avec eux Et celui Par qui j'ai Connu l'église Et qui est Le mari De ma grand soeur Et arrivé A un moment A voulu Coucher avec moi Et j'ai dit Ça C'est ce que vous faites là Et j'ai dit Jamais je ne peux pas Rester là Et j'ai ramassé Mes bagages Et je suis retourné Chez mes parents Quand je suis retourné Chez mes parents J'ai continué A aller Dans la formation De couture J'avançais J'évoluais Dans la formation De la couture Un jour Quand j'allais A l'atelier Quand je quittais La maison Pour aller A l'atelier Parfois Je ne mettais Pas pied Dans l'atelier Jusqu'au soir Moi On me met A la maison Pour préparer A notre patronne Je suis venu Pour apprendre Mais voilà Je suis devenu Cuisinien Domestique A la maison Parmi Tous les apprentis Et Elles viennent Travailler Elles rentrent A la maison A l'heure juste Et moi seul C'est à l'heure Où Elles voient Que l'heure A sonné Pour que Tout le monde Rentre A la maison C'est en ce moment Qu'elle va me remettre De l'argent Et son mari Va dire Personne ne va Préparer Pour lui Que c'est moi Qui va préparer Et je prends L'argent Pour aller Payer Des condiments Et venir Préparer Tout Et la nuit Tommait déjà Et tout le monde Était déjà rentré Et le quartier Était déjà Vide De monde Et moi seul Devrais prendre la route Pour rentrer A la maison Parfois Je passe devant Un collège Parfois Je vais emprunter La voie Sur laquelle Il y a Un hôtel De Vodou Un jour Je suis sorti Dans l'après-midi Et la nuit Était déjà Profonde Et j'ai pris La route J'ai regardé Derrière Je n'avais vu Personne Et regarder Devant Je n'ai vu Personne Je n'ai vu Personne Je n'ai vu Rien Tout était Désétique Et j'étais seul Et j'avançais Et arrivé À un niveau Sous l'arbre Et un grand fruit A quitté L'arbre Comme ça Et voulait Tomber Sur ma tête Comme ça Et je ne savais pas Ce qui m'a poussé Et le fruit Le grand fruit Est venu Tomber A côté De mes pieds Et la chose M'a donné Une force L'arbre Était vraiment Rempli de ténèbres Et j'ai attendu J'ai regardé Et j'ai dit Trois fruits Trois fruits Trois fruits Et j'ai dit ça Trois fois Je suis parti Un autre jour J'étais allé À l'apprentissage Et la même chose Et la même chose C'était produit Et toujours Chaque fois Tous mes camarades Étaient déjà rentrés Et toujours Moi seul Qui va emprunter La route Pour rentrer À la maison Et ce jour Et ce jour Que je suis J'ai pris la route Pour rentrer À la maison Avant d'ouvrir Le portail Et les gens Faisaient quelque chose À la télé Et j'avais J'aimais L'émission Que je regardais Les Nigériens Font La chose Qu'on appelle Cash Et je regardais Ce jour C'était ce qu'il faisait À la télé Et aussitôt que J'ai ouvert le portail Pour rentrer à la maison J'ai vu Et j'avais une habitude Quand je rentrais À la maison Je me douchais toujours Ce jour Je ne m'étais pas douché Et je suis monté Sur la terrasse De mon papa Et sur la terrasse Derrière Et je regardais La télé Je regardais La télé Comme ça Mon papa Avaient Un arbre De goyave À côté À la maison Et un Oiseau De sorcellerie Est venu Se poser Sur l'arbre De goyave Le goyavier Et je ne sais pas Si l'oiseau Pensait Que bon Dès que je rentrais Je devrais prendre Un saut Pour aller me doucher Et ce jour L'oiseau était là Et le pu Était comme ça Et il y avait déjà De l'eau Qui était Rentrée dedans Et le pu Était débordé Et l'oiseau Était sur l'arbre Et me guettait Et voilà moi Au lieu d'aller Me doucher Voilà que je me suis Planté devant La télé J'étais là Et je regardais Comme ça La terrasse Et les oiseaux Ont quitté L'arbre Et ouvert Leurs ailes Comme ça Et venu Me frotter La joue C'était fini Et il a crié Il s'est envolé Le lendemain Quand je suis allé A l'atelier L'atelier Que j'allais Et je préparais C'est rarement C'est rarement Qu'on m'envoie A l'atelier Pour aller travailler Tout cela A été sorti De ma tête Je ne Je ne Me rappelle plus De rien Mon papa Avait tout fait Pour que je retourne Et je disais Jamais je ne vais plus Mais il y a un ami Il y a un ami A un 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 Les esprits Les sorceries Qui m'oppressaient Ne m'avaient pas Donné Ne m'avaient pas Permis De dire à mes parents Ce que je vivais Et mon papa Me forçait Et ils ne m'ont pas Permis de dire A mon papa Ce qui se passait Un jour J'ai décidé De ne plus Mettre pied Dans l'atelier Je n'ai Rien dit A mes parents Jusqu'à leur mort J'avais déjà Quitté L'église Évangélique Que je fréquentais Et j'étais devenu Comme ça Je ne savais pas Comment prier Je ne savais pas Comment prier Et j'étais là Comme ça J'avançais Et jusqu'à ce que J'ai l'âge De 18 ans Et j'ai trouvé Un homme Et nous Nous sommes mariés Là où j'ai trouvé L'homme C'était dans Les environs De l'apprentissage Et ma patronne Voulait libérer Mes sous-patronnes Et il les a invités À venir jouer Et ils étaient venus J'avais une soeur Qui allait Dans l'église Où je fréquentais Et on était Des amis intimes Et je la fréquentais Là-bas Et un jour Nous nous sommes Rendus ensemble Chez un frère En Christ Et le frère En question Était assis Dans une chambre Et j'étais Passé On était passé Devant lui Et le frère Appela La soeur Et elle lui dit Mais ta seule Tu vas me la donner Non ? Et elle avait Commencé par rire Et quand on était Partis Et elle me disait Tu as entendu Ce que Tel frère a dit Et je lui ai dit Il a dit quoi ? Et il me dit Il me demande Ta main Et je lui ai dit Mais est-ce que Lui peut m'épouser ? Et elle a commencé Par rire Quand le frère M'avait vu cette fois Et elle a gardé Ça en tête Et c'est eux Que ma patronne Avait invité Pour venir Animer Lors de la libération De mes sous-patronnes Et quand lui Il était venu Et ils sont venus Pour accompagner Les soeurs Et j'avais quitté L'atelier Je suis venu Devant Comme moi Mon travail C'est de rester À la cuisine Moi j'ai déjà fini De préparer Et j'étais rentré À l'atelier Et c'est comme ça Ils étaient venus Et ils voulaient Entraîner les soeurs Et moi J'étais sorti Pour me mettre Devant L'atelier Et Elles étaient là Danser Quand le frère En question M'a vu Il m'a pointé Du doigt Il m'a pointé Des yeux Et Il m'a fait La main de venir Et il m'a invité À venir danser aussi J'ai dit Non moi Je ne danse pas Et Il a parlé À ma patronne Et Ma patronne A grandé sur moi Pour dire Pourquoi toi Tu ne viens pas danser Et quand Elle a dit ça Je suis venu Et C'est comme ça Le frère A commencé Par Me draguer Jusqu'à ce que Ils ont fini Le programme De libération Tout était fini Et voilà que moi Je ne manquais pas D'aller Chez La soeur Qui était mon amie Et quand j'étais Chez cette soeur Forcément L'homme passait Toujours Devant Et Il me regardait Et Il partait Et Il avait Une cousine Et La cousine aussi Était dans l'atelier Et Il va Charger La commission À la cousine En question Pour venir Partager avec moi Quand la cousine Venait Me parler Elle me disait Voilà Et Telle personne Demande de passer Chez lui Et moi Je dis Mais Allez chez lui Pour faire quoi Qu'est-ce que Un de ses frères Un de ses frères a vu aussi Une soeur parmi eux Et Ils disent De venir ensemble Et Nous avons commencé Par aller ensemble Et arriver à un niveau Chacun Emprunter sa voix En ce moment Il a commencé Rien Pas Me parler Il a commencé Pas Me parler Et Je l'ai Accepté Et Il venait Chez moi À la maison Quand il venait Chez moi Comment J'avais Déjà Reçu L'esprit De colère Depuis mon enfance À un moment donné Il venait Même Moi Je l'y aurais Et Je sortais Même De la maison Pour aller Chez mes grands-parents Je le laissais Même là Et Ma maman Disait Est-ce que Ce que tu fais Est bon Et Toi Tu vas Faire Asseoir Un homme Comme ça Et Tu le laisses Et Tu quittes La maison Et Je dis Maman Et Comme la personne Ne me plaît pas Et Ma maman Me regardait Et Quand La jeunesse M'embrouillait En ce moment Quand Telle personne Me voyait Elle dit Je vais Te marier Et J'étais Comme ça Et Quand Celui-ci Est venu Ma maman M'a appelé Il dit Ma fille Il faut Rester Sur place Un homme Comme ça Qui Qui te suit Depuis Il vient Et tu le laisses Comme ça Tu le négliges Et puis Tu vas Rester Chez Ton grand-père C'est pas bon Quand Ma maman M'a dit ça Et Une nuit Dans Sur mon lit J'ai commencé Par méditer Sur ça Et Je me suis dit Certainement Ma maman M'a dit Vrai Tous ceux Qui me draguaient N'étaient pas Pour m'épouser Et j'ai dit D'accord Je vais Le sonder Et J'ai commencé A le fréquenter A le suivre Et Quand il venait Je ne le laissais plus Et Je parlais avec lui Je causais avec lui Et Mes deux parents Ont Compris que Voilà C'est la seule personne Qui me suivait Et Je l'ai Officiellement Accepté Et nous avons commencé Par Nous fréquenter Et Il ne m'avait pas doté Quand on avait Commencé Par Se fréquenter Et Il était fonctionnaire Et Bon On l'avait Affaité Au nord Et Il dit Qu'il doit aller Au nord Mais avant D'aller là-bas Il me proposait Un patte de sang Avant De me laisser Pour aller Là où On l'a affaité Et Il me dit La prochaine fois Que je vais Venir chez lui Il va Percer mon doigt Et Percer son doigt Et Il va Sucer mon sang Et moi Je vais sucer aussi son sang Et ça M'avait choqué Je dis Non Attends d'abord Et Rentré à la maison Ma grand-mère Qui m'a donné La sorcellerie Et qui m'avait Encore arraché La sorcellerie Je suis allé la voir J'ai dit Grand-mère Et Telle personne M'a dit Telle chose Elle me dit Quoi Et Je lui ai dit Voilà Il est affecté Au nord Et Il me dit Avant de partir Il doit Faire un patte de sang Avec moi Et Ma grand-mère A crié Elle dit Est-ce que tu as fait J'ai dit Non Je ne l'ai pas fait Elle dit C'est très bon Tu ne l'as pas fait Si tu l'avais fait Et Il partait Et Un autre Homme Tombe sur toi Que Sache que C'est ta mort Et Heureusement que Tu ne l'as pas fait Et Je suis retourné Vers lui Et Il me dit Voilà Maintenant que tu es là On va faire le patte Et j'ai dit Quoi patte Je ne fais pas le faire Tu ne vas pas sucer Mon sang Et moi aussi Non plus Ton sang Il me dit D'accord Avant qu'il ne me laisse Partir Et que Son esprit Soit vraiment Unis avec mon esprit Comment j'ai refusé Le pas de sang Et Forcément Je dois accepter Tombe enceinte Pour lui Je lui ai dit Ça C'est encore mieux Que ce que tu me proposais Et Effectivement J'ai accepté Je suis tombé Enceinte pour lui Et Il était parti Et Après un mois De temps en temps Il vient me voir Et J'étais Resté Avec mes parents Etant enceinte Et Comme ça Après J'ai accouché Et Ils sont venus Maintenant Me prendre Pour M'amener Chez lui Officiellement C'est comme ça Je me suis marié C'est comme ça Quand je suis rentré Dans 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 cette famille Les problèmes ont commencé Comme Une tante Avait déjà Proféré Une Malédiction Sur la famille Que Quiconque Va se marier Dans la Dans la famille Va toujours Retourner A la maison Comme il avait déjà Promis Cette malédiction Cette malédiction A commencé Par agir Dans ma vie Et Les problèmes Avent commencé Et J'étais même Avec La belle-mère Et L'homme Allait Dans son travail Et On ne lui a pas Payé De salaire Jusqu'à Six ans Et Et C'est Sa mère Qui Supportait Tout Et Le problème Vraiment Devenait Pire Avec Le problème De la belle-mère Il y a toujours Des problèmes Deux Mes problèmes Il y a Des problèmes Des querelles Des bagarles Des injures On se bagarrait On se bagarrait Et J'ai dit ça J'avais dit Quelque chose J'avais dit Que moi Je ne vais Jamais Settre d'enfants A deux Hommes Dans ma vie Si je dois Faire Un Nombre D'enfants Je peux Souffrir Avec Un homme Je vais Lui Faire Tous les enfants Que je dois Faire Et Maintenant Que Les problèmes Ont dépassé Si les problèmes Dépassent Je peux Quitter Mais Je dois Finir De faire Le nombre D'enfants Que je dois Faire Avec Un seul Homme Dans ma vie Et Que Cette parole Que j'ai Proférée Et Ça C'est Accompli Sur ma vie Et Le nombre D'enfants Que je dois Faire Je l'ai Faire Toujours Des problèmes Toujours Deuxième Enfant Problème Troisième Enfant Toujours Des problèmes Quatrième Enfant Les situations Se sont Empirées Et Voilà Mon époux Est rentré Maintenant En relation Avec une autre Femme Et Voilà Maintenant C'est maintenant Que Le combat A changé De dimension Et Il Allait Et Il Me Laissait C'est Quand Il Voulait Qu'il Rentrait Et Voilà Que J'étais Avec Sa Mère Et Voilà Les Belles Mères Si Tu N'as Pas Commit Telle Erreur C'est Que Tu As Commit Telle Erreur Et Il Y A Toujours Des Problèmes A Gérer Des Cris Des Injures Des 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 Problèmes Des Palables Et J'étais Dans Ça Jusqu'à Ce que Mon Quatrième Enfant Que J'ai Accouché A Grandi Pour Que La Situation Se Calme C'est Pas Possible C'est Alors Que Ça Devine Pire Et Je Me Si Cette Fois Si Un J Je Parlais Avec Mes Enfants Et La Grand-mère Était Là Ce Que Je Disais A Enfant Et Lui Il N'était Pas D'accord Elle N'était Pas D'accord La Grand-mère Et Ce Que Je Disais Je Lui A Dis Belle Mais Je M'adresse Pas A Vous Est Ce Que Vous Volez Encore Commencer Par L'arbre Avec Moi C'était Fini Elle S'est Enflammée Elle Elle A Encore Commencé Tout Ce Que Je N'ai Ce Que Je N'ai Pas Faire Elle A Commencé A Inventer Inventer Jusqu'à Ce Que Son Fils A Né Est Rentré Et La Belle A Commencé A Raconter Inventer Des Choses Sur Moi Mon Beau Frère A Dis Voilà C'est Fini Maintenant Tu Dois Quitter J'ai Dis D'accord Et J'ai Laissé Les Quatre Enfants Il Y'a Un Qui Est Décid Après Le Premier Le Premier Il Est Mort Et Il Restait Trois Et Le Garçon Avec Trois An Quand Je Partais Il Me Dit Qu'il Va Me Suivre Je Dis Non Il A Commencé A Pleurer Et Mon Maris Me Dit De L'amener Avec Moi Et Je L'ai Pris Je Et J'étais Comme Ça Il Avait Déjà D'urgence L'enfant Que J'ai J'ai Pris Avec Moi Le Jour Qui Viendra Chercher L'enfant Que Ce serait Fini Entre Nous Effectivement On Était Là Il Venait Il Partait Il Partait Un Joui Il Était Venu Et L'enfant S'est Accouru Vers Lui L'enfant Dis Papa Tu Chez Grand Ma Il Dis Tu Vais Aller C'est Ta Grand Mère Oui Je Vais Aller Voir Mes Grand Frères Il A Menu Il N'était Même Pas Rentré A La Maison Quand L'enfant L'a Troisé Il A Pris L'enfant Et Il Est Parti Avec L'enfant Et C'était Fini Et J'étais Resté Comme Ça Mes Frères Ne M'avais Pas La C'est Jusqu'à Et Notre Père Est Décédée Et Notre Mère Est Décédée Aussi On Les A Enterrées Au Moment Où On Enterrait Notre Père Et On A Faire Veiller Les Catholiques Qui Sont Venis Animer Le Veiller On A Préparé Quelque Chose Pour Ceux Qui Sont Venis Faire La Veiller On L'avait Faire Bouillir Avec Un Peu De Nourriture Et Quand Nos Parans Sont Décédés La Grande Soeur De Notre Papa Elle Elle Aussi Avait La Sorcelerie Moi Je ne Savais Pas Qu'elle Avait La Sorcelerie Quand On Avait La Veiller On Commençait Par Distribuer De La La Bouillie D'abord Quand Nos Papas Était Mort Et Ils Demandaient Qu'on Amener La Cola Pour Que Nous Mangeons Et Les Autres Frères Ont Refusé De Prendre Ça Et Elle Disait Que C'est Pour Notre Protection Et Les Dîmes Quelle Protection Toi Tu As Moi Je Vais Pas Manger Et Ils ont Refusé Et Moi Et Mon Second Il A Manger Il M'a Remis J'ai Manger Et Notre Frère Qui Est Venu D'Abidjan Et Nous Étions Assis Comme Ça Et Mes Petits Frères Et Ils L'ont Dit Quand Tu N'étais Pas Encore Venu Et Telle Se A Amener Telle Chose Nous Demand De Manger Et Il A Demandé Vous Avez Manger Les Autres Ont Dites Non Nous On Pas Manger Et Il A Demandé Qui Sont Ceux Qui Ont Mangé Il Dit Voilà Telle Avec 100 Second Il A Commencé A Crier Il Dit Pourquoi Vous Avez Manger Vous Ne Devrez Pas Manger Et Nous Avons Dit Non Ça Là Ne Nous Fait Rien Il Dit Non C'est Pas Ça Il Dit Chez Lui Là Bas Il Il A Vu Que Elle C'est Lui Qui Détruisait Sa Vie Et Les Jans Lui On Dit Là Bas Que Quand Il Va Rentrer Il Va Apprendre Que La Personne Est Malade Qui Ne Pouvait Pas Marcher Et Il A Connu Un Accident Qui L'a Paralysé Et Il A Elle Elle A Été Et Plâtré Jusqu En Bas Et Le Grand Frère Dit Et Elle Vous A Donné Et Vous A Manger Et Les Autres Dites En Tout Cas Ils Ont Refusé De Manger Mais Moi Et Mon Frère Nous On A Manger Il Dit Vous Tant Puis Pour Vous Et Nous Sommes Allés Chercher Notre Le Côr De Notre Papa De La Mogue Et Voilà Le Jour De La Veillée Et Ils Est Ven Faire Veillée Et Nous Étions À La Porte Ceux Qui Sont Venu Faire La Veillée Était Installé Sur La Coupe Ils Ont Commencé A Distribuer La Bouillie Et Nous Avons Une Cousine Elle Aussi Elle Avait La Socellerie Et C'est Elle Qui Est Venue Qui A Mener La Bouillie Elle Dib Buvez Vous Êtes Faible Prenez La Bouillie Et La Amener La Bouillie Et Nous Les Six On Était Debout Il Amener La Bouillie De Boire Quand Elle A Amener Ça Chacun A Pris Les Autres Quand Elle Nous A Les Autres Commencé Par V C'est Part C'est Les Autres Dits Non Personne Ne Va Pas En Fouter Personne Va En Vouter De La Bouillie Et Nous Dites De Moi Je Boire Et Les Autres On Vercie Et Moi Et Monsieur Lui Lui L'a Pris Il A Commencé A Boire Moi J'étais Resté Debout Et Je La Première Gorgée De Cuillère Je N'ai Même Pas Encore Mis A La Bouche Et C'est Part Comme Ça Une Mais Est Venue Frapper C'est Tomber Par Terre Une Petite Tache A Touché Ma Bouche Et Pour Essuyer Comme Ça J'ai Vu Une Corde Dedans Et J'ai Dis Quoi J'ai Dis Ah Ça Voici Ce Problème J'ai Dis D'accord Voilà Pourquoi Les Autres Avait Refusé Mais Voilà Mon Ce Bon A Pris Ça Non Quand Il A Pris Pour Bâtir A La Morde Pour Aller Chercher Notre Papa On Est Rentré Dans Le Vécu Et Lui Il A Pris Sa Moto Et Sur La route Ce C'est Le Se Qui A S Quand Il Venir Il Ne Nous A Informer De Rien Et Il Aller Se Coucher A L'intérieur Le Lendemain Voilà Qu'on Doit Enterrer Notre Papa Notre Mon Second Pour Se Lever C'est Plus Possible Il C'est Faut Il C'est Efforcé Et Nous Lui Demande Mais Qu'est Ce Que Tu As Il Garder Le Silence Avant De Tant Que Je Sous Mort Que La Voture L'a Pris Comme Ca Avec Sur Sa Moto Et L'a Renversé Sur Le Goudron Et Que Pour Venir Même A La Morde C'était Par Force Et Il Nous A Informer De Rien Et On Est Rentré Et Voilà Il Nous A Rien Dit Et J'ai Dit Mais C'est Quoi Ça Et Mon Petit Frère A Dit Et Vous A Bu Oui Moi Je N'ai Pas Bu Quand J'ai Pris Pour Boire Il Y'a Une Force Qui Est Venue Ravasser Ça De Ma Et Une Petite Tache Si Ma Bouche Pour Enlever Cette Tache J'ai Vu Maintenant Que C'est Une Cote Qui Sortie Et J'ai J'ai Voilà Vous Avez Vu Je Vous Dis C'est Avec Beaucoup De Dificulté De De Douleur Que Monse Gond Nous A Accompagné Pour Aller Enterrer Notre Papa C'était Passé Et J'étais A La Mais La Et Voilà Ma Grand Soeur Est En Voyage Et Quand La Chose S'était Passé Et Elle Avait Déjà Appris Que J'avais Déjà Quitté Mon Marie Que Je Ok Et Elle Me Dit Ok Comme Tu Est Rentré A La Mais C'est Pas Moi Même Qui T'ai Enlevé Comme C'est Toi Même Qui Est Rentré A La Mais Il Faut Que Tes Frères Fassent Le Passport Ta Pied D'entité De Faire Tous Les Analyses Et De Lui Envoyer Ça Qu'elle Va M'aider A Venir Là Où Elle Est Quand Elle Est Là Bas Et M'envoyer De L'argent De Commencer Un Petit Comerce Quand Je Commence Quelle Chose Ça Mache Pas Tout Ce Que J'entreprend Rien Je Gagne L'argent Comme Ça Voilà L'argent Dans Ma Mère Avant Le lendemain On Ne Sait Plus Ce À Quoi Ça Servit Et Elle Me Dit Voilà Qu'elle Va Plus M'envoyer Aucun Sous Qu'il Faut Que Moi Même Je La Mais Quand Je Sous Rentrer J'ai Commencé A Travailler Là A Le Sérieux C'était Où Au Liban Voilà Et La Première Famille Qui M'a Accueilli Au Liban Pour Que Je Travaille J'étais Là Et Je Là Bah On Se Doucher Avec De L'eau Tiède Ou Bien De L'eau De L'eau Froid C'est Pour Ça Que Je Savais Je N'avais Pas Remarqué Qu'il Y A Quelqu'un Un Mouveau So Qui M'a Jeter Je N'avais Pas Froid Je Ne Sentais Rien Un jour Ma Patron Me Demande De Quand J'ai Pris La Pommade Pour Mettre Ça Sur Mon C'est Là J'ai Vu Un Abcet Comme Ça Derrière Mon Dos J'ai Dis Quoi Ici Ceux qui N'ont Pas Enlevé Le Abcet Au Dos C'est Ceux Qui Vont Venir M'enlever Un Abcet Au Dos Maintenant Je Gonflé Comme Ça J'ai Dis Quoi Et Je Savais Pas Mais Je Sentais Une Voix Derrière Moi A Tout Moment J'entendais La Voix Derrière Moi C'est Comme Si La Personne Était Derrière Moi Et J'entendais La Voix Et La Voix Était Venie La Voix Dis Prends Ta Mère Et Ouvre Ta Mère Comme Ça Ouvre Ta Mère Comme Ça Dans Ma Douche Il Y Y Y Trois Miroirs Et Je Me Voyais Au Complet Dans Le J C'est Voix Qui Me Parle Derrière Et La Voix Me Parle La Voix Me Parle La J'ai Entendu Ce Que La Voix Me D J'ai Pris Ma Mère J'ai Envoyé Ça Derrière J'ai Pressé La J'ai Pressé La Chose Sortie La Voix Me D'accord D'accord C'est D'accord C'est C'est Quoi Est Quoi Est La Voix Me Demande Trois Fois Est Ce que Tu Je Dis Oui Si Que Tu L'as L'as La Vendue Pour L'is L'eau Donner Tout La Chaude Pour Voir Bon L'is L'es Donner Et J'ai Tourné Comme Ça Et Me D Regarde Sa Regarde Bien Sa Bouche C'est Quoi Ça C'est Quoi On T'a Engouté On T'a Jeté Une Missile Ça Ne Va Pas S'accomplir Suite A Il Faut Écraser Et Jette Dans Le V C'est Quoi Ça J'ai D'accord Et J'ai Informé Mon Second Et Il Il Allait Chez Les Chalata Et Il Lui On Fait Préparer Un Savon Il Allait Raconter Là-bas Comment La Chose S'est Passée La Personne A Fait Préparer Un Savon De Savon Dans Deux Pots Et Il Me Dit De M'envoyer Un Je Dois Me Doucher Avec Tel Jus Voilà Le Second Jus Je Quand J'ai Pris Ça C'était Dans La Période Où Ils Ont Fait L'indépendance Au Liban Et J'étais Là Quand Le Message Est Venu Quand J'ai Pris Les Savons Et Pour Amener Ça Au Travail Les Problèmes On Commencé Les Problèmes On Commencé Avec Mes Patrons Moi Et Ma Patronne Voilà Comme Il M'avait Déjà Donné L'esprit De Colère Depuis Mon Enfance Petites Choses Comme Ça Me Rendait Très Enragé Mes Je Fais Le Petit Chou Je Fais T'insulté Si Fais Même Se Bagare J'étais Prêt A Bagare Je N'avais Même Pas Détaché Le Savon Et L'envoi Me Dis Voilà Le Pire Est Arrivé Les 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 Tu Ne Les 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 Elles Aussi Ont Le Même Esprit Et Voilà Les Problèmes Commencé Avec Mes Patrons Et Je Me suis Bagaré Avec L'homme Je M'ai Bien Tapé Je Me suis Bien Bagaré Avec Lui Quand Il Se Prendre A Moi Accroché Comme Ça J'ai Tiré Et Je L'ai Jeter Il A Chuter Et La Chuter Et La Chuter C'est Quoi Ça Il Appeler Mon Dix C'est Quoi Ça Je Dis Vous M'avez Provoqué Je Je Vous A Dix Quelque chose Et Sa Femme Est Là On N'était C'était Pas loin De L'escalier J'étais Au niveau De Boulot Et Toi Si La Réunion Fini Où Tu Reste C'est La Réunion Fini Où Je Reste Où Tu Reste Et J'ai Parler Dans Ma Lange Dans Mon Pas Vous Confondez Avec Moi Ce Que Vous Faites Je Dis Telle Que Ça C'est La Grande Soeur Et Si La Réunion Fini Moi Je Même Tant Mon Visage A Changer Mon Visage Et Vraiment Mes Nes Sont Sorti Comme Ça Et Vraiment Ma Tête Toulée Comme Ça Je Je Te Soulève Je Te Projeté Dans L'escalier Il A La Pris A Entendu Ça Comme Ça Il Y Des J Des Des Duro Dans La Cuisine Je Je Sais Pas Ce C'est 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 Que L'État Dans L'État L'État Dans L'État Elle Allait Au Boulot Le Matin Son Maris Allait A La Boulangerie Et Un Jou On N'est Sorti De La Boulangerie Voilà Elle Mme Raconter L'histoire Madame Des Comment Une Dame Et Non Mais Femme De Ménager Ton Pour Cigar Pour Cigar L'Ou Tenturé Sa Femme De Ménage Avec Le Boul De Cigarette En Feu Il Y a Des Raconté Cela J'ai L'esprit Ma Ma Saisi J'ai Rit Fatigué Mais Tu Ris De Quoi Je Dis La Dame Fait Quoi Et Elle Est Toujours Dans Sa Mais Et Elle Seule Va Nettoyer Les Plais Mais L'autre Ne Pense Pas De Plain J'ai Dis Elle Dis Tu Me Fais Peur J'ai Dis Quelle Peur Quand Elle Est Au Volant Elle Me Regardait Par Le Rétroviseur Et J'ai Secoué Ma Tête Pourquoi Tu As Secoué La Tête Moi Seule Jamais Elle Doit Subir Les Dégâts Et Elle Me Demande Si J'étais À La Place De L'autre Qu'est Ce Que J'allais Faire Ce Que Je Fais Ce Que Je Fais Moi Je Mettre La Casse Sur Le Feu Et Je Mettre De L'eau L'eau Va Bouillir Bien Au Moment Qu'elle C'est Assise En Très De Fumer Au Moment Je Prend L'eau Je Doit La La De Plein Et De Mot Roulé La Voiture Elle Rentait Dans Son Garage Descendue Quoi Je Ne vais Pas Supporter Toi Même Essaye Pouvoir J'ai Du Moi Ne Fais Jamais Ça Elle Doit La Suivre Conséquence Effectivement Si C'était Moi J'allais Fais Ça Je Ne Savais Pas Que Il Y Y Un Esprit En Moi Qui Me Poussait Un Esprit De Un Esprit De Colère Un Esprit De Rage Et En Moi Elle M'a Dit Toi J'ai Peur De Toi C'est Pour Ça Que Je Descendais Dans Un Etat Je Je Prenez Plus Ce Que Je Fui Je Dis Ça Je Je Dis La Vérité Moi Parce que Je vais Pas Supporter Elle Aussi Doit Subir Et Le Problème Avec Commencé Comme Ça Et Je Me Su Par Avec Le Lendemain J'ai Dis Amenez Moi Je Vais Plus Travail Chez Vous J'avais Promis Petit Enfant Qu'elle Avait Fait Elle Avait Déjà Une Fille Après La L'enfant Avait Une Semaine Et Pour Qu'elle Commence Le Travail Et M'amener L'enfant Et Dis Cet Enfant C'est Ton Enfant Si Je Je Pas Là C'est Toi Qui Est Sa Maman Tel Que Tu Peux L'éduquer Éduque Là Comme Ça Pour Demain Pour Que Je Sois Au Milieu Des J'en Pour Que L'enfant Commence Pas Mais On J'ai Pris L'enfant Et Le Lendemain Elle Allée Au Travail J'ai Commencé Pas Plus Prendre Soin De L'enfant Et Je L'entretenais Jusqu'à Ce Que Il A Un Je Dis Je T'entretenu Jusqu'à Ce Que Tu As Toi Tu Seras Différent Des Autres Ton Papa L'a Déjà Gâté Il Grandis Déjà Avec Cette Mouvelle Éducation Telle Que Ta Maman A Parler A Propos De Ton Nené Doit Changer Vous Serez Différent J'ai Entretien J'ai Passé Trois An Là J'ai Dit À La Fin De Trois An J'ai Promis De Garder L'enfant Jusqu'à Qu'il A De 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 Je Dis Il Faut Que Je Fasse Encore De 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 Plus Et Voilà Cette Promesse Que J'ai Fait Maintenant Qui A Tout Gâté Encore Et Je 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 Rentré Quand Je Je Rentré Le Savant Préparé Par Le Chalatan Comme Monsieur M'envoyé J'ai Dis Il Faut Que Je Ramène Ça A Monsieur Arrivée Là-bas Monsieur Gond Et Moi Il Me Dit Ce Que Vous M'avez Fait C'est Vous Parlez Comme Ça Au Charlatan Voilà Il Dio Charlatan Le Savant Que Tu Nous As Faire Voilà Ce Savant Je L'ai Même Pas Encore Touché Voilà Que La La Séparation Est Venue Entre Elle Et Son Patron Ils Sont Rentrés Avant Que La Situation Ne Venait Je Devrais Aller Renouveler Mes Documents Avec Ma Patron Sur La Route Un Grand Toubillon Un Grand Toubillon Ici Au Liban Ici Grand Toubillon C'est Slevé Comme Ça Je Regardais Il C'est Slevé Et Ça Tourne Ça Tourne Ça Tourne Et Ma Patron On est Rentré Dedans Et J'étais Derrière Quand Mon tour Était Arrivé C'est Maintenant Que C'est Le Le Grave Et Voilà On doit Passer Par Là Pour Aller Là Et Moi Même Je Devrais Rentrer Par Là Et Je Propriétaire Et Mon C'est On Jeter Un Sond Là Bah Il Me Dis On doit faire quelque chose pour enlever voilà le la malédiction qui est le qui est dedans et il a fait des clarifications au à l'endroit j'ai dit j'ai appelé mon second nous aimer j'ai dit on a amené quelque chose et voilà 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 laisse le savon de dieu voyez elle était d'un problème et des problèmes se multiplient au fur et à mesure qu'elle va chez les charlatans pour chercher solution voilà plus elle quitte ce problème elle rentre dans un autre problème elle quitte ce problème elle rentre dans ce problème et on lui propose toujours de nouvelles solutions mais qui ne donnent rien et nous avons quitté là nous sommes partis voilà et le charlatan me dit voilà là où tu as été envoûté on va te faire une qualification là il a fait des rituels il a fait des choses là il a mis des choses préparées et la nuit dedans une autre fois mon second me dit viens à l'eau à l'aéroport voilà on avait déjà mis ma photo à l'aéroport là bas comment je vais passer pour pour rentrer là-bas encore mon second me dit alors encore chez le charlatan arrivé là bas et moi de l'eau et me dit qu'il va à l'eau à l'eau à l'arrivée tout au tout ça dans l'eau il est en amie va me faire des qualifications au niveau des pieds et que je dois forcément partie là bas et je suis allé chez lui avec moi il était assis comme ça dans le dos et l'âme et le monsieur a pris ça là il a commencé pas à faire les qualifications et j'ai mis mon fils a fait les qualifications et bonfi il a mis bonfi il a coupé partout à l'automne en amie pour sortir même si tu es une ronde pour moi je regardais mon corps comme ça voilà je suis pas et adeptes de vodou car il regarde comment on a gâté mon corps tout à partout pour me loy et on partait au contraire doit me demander le charlatan me dit un jour et mémoire et on m'a dit qu'on lui a il a vu qu'on a mis une malédition à moi qu'on a mis une malédition à moi je pense que c'est lui qui était à la base de tous les problèmes et que je vais venir et il va me faire des qualifications au niveau des bas ventes au niveau de mes rêves et je dis quoi ou on a déposé quelque chose au niveau de mon sès je dis chez moi là que moi je ne vais pas faire ça mais j'ai assez déjà et gâté par tout le corps à mon nom mais moi ma nudité jamais jamais je vais jamais je vais jamais te montrer ma nudité et je l'ai quitté je les bidons et j'ai tout laissé les savons dans les sous-mastres à l'été m'a dit j'ai dit à un seconde est tout le monde est tout on a quitté et voilà un autre charlatan et néo a dit lui il a demandé un peintade une peintade et bien n'est pas bien il a demandé des ingrédients il m'a dit la peintade et bien oui on va la tuer pour aller et enlever son coeur et qui va me donner je vais je vais avaler ça je dis oui c'est ça le mot moi mais n'a pas que c'est ce qu'on doit me faire pour que je puisse aller là-bas je dis d'accord j'ai payé tout ce qu'il a demandé il a tué la peintade et il a arraché son coeur et il m'a dit d'avalé et je l'ai avalé et il m'a donné de l'alcool et j'ai bu quand on verra chez lui et il met de l'eau dans une bassine et il m'a dit d'aller devant la basse de regarder à l'intérieur de la basse que je vais voir mon grand frère qui va m'amener là-bas que je vais le voir dans la basse il m'a il m'a fait ça il n'a rien vu dans la basse où on va voir quand on se trouve son nous il a mis il a présenté son pied il a dit il dit lui aussi ils vont pousser avec moi je dis ça c'est une poussure voilà comment j'ai rempli avec aussi ces salatins j'ai rempli avec tous ces salatins et j'ai voulu être d'abord après cela j'étais rentré dans le christianisme et j'ai commencé à fréquenter le christianisme et ils ont donné là où tu proposes et eux ils me proposent des russes de purification dans la forêt et des russes de purification au bord de la mer tu vas faire tel sacrifice toi christianisme c'est l'est ce qui l'écoute en ce moment voilà dans la bible est-ce que tu as vu jésus-christ dire à quelqu'un pour guérir la personne est-ce que jésus a amené quelqu'un dans la brousse pour aller lui faire des sacrifices est-ce que jésus a amené quelqu'un au bord de la mer pour aller faire des sacrifices toi même tu sais que tu es en train d'adorer le diable en personne toi même tu sais que tu es dans une fausseté mais comme vous aimez tellement le mensonge vous ne pouvez pas pousser l'opéra pour venir à la lumière je te dis en vérité en vérité votre religion dans laquelle on vous fait des rituels du genre votre religion dans laquelle on vous dit que vous devez vous devez amener des bijoux et on va vous faire des sacrifices au bord de la mer c'est l'enfer je vous le dis en vérité en vérité jésus n'est pas dans ces choses là jésus christ opère les mains vides pas sa parole le il est écrit c'est le pouvoir qui nous a donné dans le livre de lucre chapitre 10 verset 19 il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent le scorpion les principautés rien ne pourra vous nuire et dans mac chapitre chapitre 7 verset 17 il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons en mon nom ils enfoqueront ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris mais jésus christ n'a pas dit vous devez utiliser bougies vous devez utiliser des accessoires diaboliques jésus n'a pas dit ça donc toi qui va aller chercher la solution à tes problèmes ou on t'emmène au bord de la mer ou bien dans la forêt et tout ça là on te dit que c'est chrétien c'est du mensonge c'est la mort c'est de la sorcellerie on va t'initier à la sorcellerie et tu vas commencer par voler la nuit ou bien tu vas commencer par te retrouver dans l'eau en train de nager comme un serpent ou comme un poisson c'est mami wata toute religion qui t'emmène au bord de la mer pour aller faire des sacrifices pour dire qu'on est en train de te faire sacrifice de purification on est en train de te faire kounio kounio c'est pas kounio on est en train de voler ton âme et tu meurs tu atterris en enfer je te dis la vérité continue ce vent de dieu et j'ai continué dans cette religion de christianisme céleste et ils ont commencé par me faire des visions et ils m'ont dit que c'est l'esprit de abouk abikou qui me hantait et on va me faire cérémonie de délivrance voilà et ils ont cité les ingrédients il me dit d'amener nato des noms bay à java voilà là une nato qu'ils utilisent pour fédé cela que je vais amener et chicote c'est quoi ça c'est que je vais aller chercher caca de singe vous avez vu ça tout ça là c'est dans christianisme céleste christianisme qui dit que c'est église chrétienne là c'est elle qui lui cite ces choses qu'elle doit amener pour qu'on lui fasse délivrance qui des apôtres qui des disciples de jésus a demandé ces choses dans la bible pour faire délivrance à quelqu'un jésus christ nous dit ton pouvoir m'a été donné au ciel et je vous donne ce pouvoir en mon nom vous chasserez les démons c'est au nom de jésus mais des gens ont inventé une religion et ils ont pinturé et ils ont écrit le nom de jésus sur ça et vous trêpe et que vous avez un problème au lieu de courir pour venir à jésus là où il y a la vérité vous pourrez pour aller là et on vous trêpe on vous écoute et vous allez payer des manchets et on va voler encore votre âme et on va encore bouger avec vous et vous même vous aimez le mensonge et vous aimez ça et on vous dit de venir dans la vérité et on vous dit non 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 nyeyeyeye non je vous dis la vérité tu as dit de ces choses là il n'y a pas la vie dedans alléluia il n'y a pas la vie dedans écoutez on va demander les filles autour des singes où il va trouver ça quand on veut t'exploiter Dieu là c'est là qu'on crée la surenchère on va te demander des choses impossibles que toi même tu ne peux pas trouver on crée la surenchère pour t'avoir on va d'abord t'escroquer et puis on va tout faire pour coucher avec toi même si tu n'es pas marié on va tout le temps tout on va te donner quelques jours je suis allé chez quelqu'un là qui travaille là et c'est lui qui m'a fait ça il m'a donné j'ai ramassé tout et je suis allé arrive là-bas ils ont pris les sucotes et ils ont mis dans des petits trous ils ont pris la natte et ils ont couvert voilà ils ont fait une sorte de paillotes ils ont mis les wagons dedans ils ont allumé le feu et ils m'ont dit de rentrer dedans de me coucher là et je suis rentré là et je suis couché ça c'est vrai rituel toi même tu sais que ça se passe dans ta religion que tu dis que ça vient de Dieu là toi même tu sais que ça se passe dedans j'ai joué à peu près ça où dans la Bible j'ai joué à peu près ce rituel là où ? où ? de la chansonnerie le plan de chansonnerie répétez Dieu vous mais vous savez quoi c'est Dieu où ? mais vous défendez avec bec et homme et vous allez aller chercher des versets trouvez moi un verset pour défendre ça qui a fait ça dans la Bible ? vous aimez tellement utiliser l'Ancien Testament trouvez moi un prophète dans l'Ancien Testament qui a fait ces choses là ? répentez-vous répentez-vous l'enfer est réel on ne se moque pas de Dieu vous ne pouvez pas prendre le nom de Jésus et faire des sacrifices diaboliques des rituel satanique et dire que vous êtes en train d'adorer Dieu c'est la mort c'est la mort arrêtez de tromper le peuple de Dieu je vous dis répentez-vous je vous le dis en vérité en vérité vous pouvez attacher bougies bleu blanc ou quoi quoi contre nous mais Jésus annule tout ça la vérité c'est une épée à tout le tranchant ça cogne tout je vous dis la vérité répentez-vous nous vous prêchons la repentance parce que vous même vous savez que vous êtes dans du faux dans du mensonge dans de la sorcerie dans du satanisme c'est de l'occultisme et la Bible interdit les hommes de ténèbres sauter de ténèbres ces vents de Dieu et tu t'es couché dans dans ce machin et ils ont allumé le feu et il me dit et il me dit que quand le feu va prendre de fuie de sortie et quand il a allumé le feu et le feu a pris le feu a pris toute la natte et c'est là je me suis enfui avant que je le sorte comme ça le feu a déjà pris tout l'endroit et j'ai entendu voir comme ça et je suis sorti je suis tombé et il me dit c'est fini et je regardais comme ça jusqu'à ce que le feu s'est éteint et j'ai dit ah là je m'amuse avec ma vie malgré que j'ai vu ça j'ai continué un jour et quelque chose m'a saisi pas la gorge comme ça je pouvais pas manger je pouvais pas avaler de l'eau j'ai dit qu'est-ce qu'il y a là où on était il y a beaucoup qui étaient dans le christianisme dans la maison et un vendredi ils allaient dans leur réunion et ils m'invitaient à les suivre et j'ai accepté je l'ai suivi et jusqu'au bord du goudron voilà c'est une dame elle a mis son bébé au dos et tous les vendredis elles allaient je l'ai suivi et on parlait jusqu'au bord du goudron pour monter sur la moto je ne sais pas ce qui m'est arrivé et la chose me dit de me retourner voilà je ne pouvais pas manger je ne pouvais pas boire qu'est-ce que je vais faire je me suis retourné et c'est là son enfant maman voilà son enfant lui dit voilà ah voilà la soeur est en train de partir et la dame dit à son enfant laisse là laisse faire ce qu'elle veut pour mettre un pas deux pas je ne sais pas là où la voix est sortie et la voix me dit tu as vu ils ont saisi ta gorge et tu ne peux pas manger tu ne peux pas boire tu ne peux pas le suivre je suis là je dis comment et non je me suis j'ai appelé la table j'ai dit d'accord on va partir on est parti arrivé là-bas et là où ils ont ils organisent leur séance ils ont commencé leur séance et le visionnaire il dit avant que quelqu'un ne quitte ici il doit faire il doit préparer une eau dans une bassine et on va mettre ça au portail il va mettre la croix dedans tout le monde doit boire avant de partir ok c'était fini on doit partir ils ont mis l'eau dans une bassine ils ont mis une grande croix grosse croix croix voilà la croix de l'enfer ils ont mis ça dans l'eau ils ont mis dans l'eau ils ont mis sur l'eau comme ça une grande croix comme ça il me dit avant que je le sorte il faut que je boive l'eau ok et chacun a commencé par boire 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 ça c'est l'initiation même à la sorcellerie avant de sortir tu dois prendre tu vas boire avant de sortir tu dois boire et mon tour est venu voilà qu'on m'a déjà attrapé à la gorge et moi j'avais un problème à la gorge je ne peux pas manger je ne peux pas boire je ne peux pas boire je dis d'accord il faut que je prenne une gorgée j'ai pris comme ça j'ai pris j'ai bu j'ai tout bu et la gorge s'est ouverte j'ai tiqué ça m'a surpris j'ai dit quoi voilà moi je ne mangeais pas je ne buvais pas et voilà que j'ai bu l'eau et c'est passé et c'est passé j'ai dit il n'y a pas de problème et j'allais à leur séance et c'est un petit enfant qui est leur visionnaire je dis si tu es assis là et qu'il te regarde et il t'envoie ballon comme ça sache qu'il est en train de recevoir des visions sur toi et je suis allé là-bas je suis assis il m'a regardé il m'a envoyé la balle la balle est venue la balle est venue devant moi il m'a dit le abikou est toujours dans ta vie j'ai dit j'ai dit voilà je veux rentrer encore dans une chose mais voilà le premier rituel que j'ai fait là c'est un spectacle fini avec le feu là ça n'a pas été facile mais voilà on veut m'annoncer encore ça je ne vais pas faire cette fois-ci je ne vais rien faire l'autre j'avais pris un grand risque pour le faire je sais ce que m'est arrivé maintenant on me parle encore toujours du même esprit si l'esprit veut faire quelque chose dans ma vie il n'y a qu'à le faire il n'y a qu'à le faire il m'a dit il faut que je me couds maintenant le habit de prière que tu seras très bien dans ton habit de céleste voilà attends on va ouvrir d'abord si je dois prendre ça je veux voir je dis la séance de délivrance de l'esprit d'habi coula je dois faire trois fois je dis quoi là j'ai failli me brûler je dis ça je ne vais pas le faire et je suis sorti j'ai quitté là pour aller pour la deuxième fois j'ai quitté là bam bam voilà je suis rentré dans le pays et voilà ça on les appelle des sérafes ça c'est toujours les mêmes pratiquement les mêmes similaires au christianisme céleste ils sont jusqu'à malawi là-bas il a c'est quelqu'un qui a des cheveux bizarres sur la tête voilà des rasta il a des rasta sur la tête et mon seconde m'a amené et il y avait des filles qui de faire partie au liban avec moi et on allait ensemble pour faire le rituel les rituels tu vois le domaine il y en a l'auto son beau un jour le monsieur de séraf qui doit nous faire les rituels me proposant une séance dans la forêt la nuit profonde il m'invitait jamais la nuit profonde je dois aller dans une grande forêt je dis ah voilà encore une j'ai quitté une je suis rentré dans l'autre j'ai dit seigneur j'ai dit je suis allé dans ton église et c'est le désordre qu'ils faisaient dans cette église qui m'ont fait quitter et j'ai quitté là et même quand je me suis marié et ma belle mère a dit je ne vais pas mettre pied dans l'église évangélique et j'ai tout abandonné j'ai dit mec c'est quoi tout ça là j'ai quitté l'autre et je rentre dans l'autre et effectivement je suis allé dans la grande forêt la nuit profonde pour faire le rituel il est resté au bord de la rue et il m'envoie seul dans la forêt et je suis rentré dans la forêt la nuit profonde et j'ai dit que je me douche et je me douchais ça c'est quel travail ça où aller au Liban tant pis si je dois partir que je ne parle pas tant pis tant pis et je suis allé me faire la douche la rituel de douche et il me propose maintenant une veillée dans l'église et les autres soeurs sont venues avec moi et nous sommes allés dans la synagogue ça c'est pas c'est pas église ça c'est synagogue et la veille a commencé et ils sont dans leur robe et lui aussi dans son robe c'est lui qui sonne et le gant et puis on chantait on était environ 6 les autres étaient là l'esprit n'est pas rentré en elle et c'est en moi que l'esprit est rentré et ça m'a soulevé j'ai commencé pas à faire le le geste et il s'est donné et m'a frappé comme ça et je me suis réveillé tu fais quoi ? toi même tu es l'esprit t'as pris j'ai dit mais quel esprit ? tu vas pas ce que tu fais tu as commencé par le gestique c'est ce que tu as fait et dire vous si moi même j'étais en transe est-ce que je vais te toucher je me suis resté tranquille je me suis sur la tête j'ai dit c'est quoi ça ? quel esprit ? quel esprit ? moi je vais jamais rentrer dedans je vais pas rentrer dans ça je ne vais plus jamais porter leur je ne vais pas porter leur ami je ne vais pas rentrer dedans on était là et le monsieur a fini son rituel, sa séance et on est rentré voilà moi j'ai dit je vais plus retourner là-bas et les autres 5 sont partis et moi je suis pas allé je suis allé chez lui et le monsieur me dit ton billet est venu voilà tu vas partir j'ai dit maintenant il dit ton billet va venir presser presser et c'est comme ça tu vas aller quand il a vu les autres sont partis il a dit maintenant qu'il va coucher avec moi très bien je dis la même chose que j'ai vu chez les fétichiens c'est la même chose je vous dire la même chose qui se passe chez les charlatans c'est la même chose vous allez vivre chez les Bokoro c'est la même chose que tu vas vivre chez les marabouts c'est la même chose que tu vas vivre chez les charlatans et c'est la même chose que tu vas vivre chez les visionnaires maintenant chez les faux prophètes, les faux pasteurs c'est la même chose je te dis la vérité Satan a mis ses antennes religieuses partout sur la terre pour vous empêcher de voir la vérité vous avez vu dans tout ce qu'elle a parcouru jusqu'à présent elle n'a pas encore croisé comme ça la vraie lumière comme ça là où elle est allée, où elle devrait recevoir la vraie lumière Satan a envoyé encore l'esprit d'impudicité l'esprit de calomnie, l'esprit de reine, l'esprit de dispute, tout ça et elle a été obligée de quitter là où elle est censée trouver la vie et depuis là, elle se perd, elle se perd, elle se perd, elle se perd toujours à la recherche du bonheur toujours à la recherche de la paix, de la solution pour ce problème et elle n'entre pas, ça va de mal en pire toi qui cherche le salut, je te dis, le salut se trouve en Jésus-Christ et si tu cherches Jésus-Christ, il ne faut pas avoir confiance en une religion Jésus-Christ commence déjà d'abord avec ton coeur, avec sa parole si tu cherches le vrai Jésus-là, va chercher la Bible il ne faut pas dire que non, les faux pasteurs m'ont déçu tel ou il m'ont déçu dans telle église, non les faux pasteurs peuvent te décevoir mais est-ce que Jésus t'a déjà déçu une fois ? est-ce que Jésus t'a déjà cherché à coucher avec toi une fois ? est-ce que Jésus t'a escroqué une fois ? est-ce que Jésus t'a déjà demandé de lui amener et de bougies, de payer de bougies une fois ? est-ce que Jésus t'a demandé d'amener de l'argent pour payer de l'une d'onction une fois ? partout tu vas aller, on va te demander de payer de l'argent, même pour payer 500 d'une d'onction il faut savoir que c'est de l'initiation, c'est de l'occultisme quelle que soit la veste que le pasteur va porter pour te dire d'amener de l'argent pour payer une d'onction, c'est de l'enfer, c'est pour te posséder et c'est la même chose que les fétiches font, c'est la même chose que les visionnaires font dans les sérables des célestes, c'est la même chose que les marabouts font, c'est la même chose que les alphas font le vrai Jésus, tu le confesses de ta bouche, tu reconnais tes péchés, tu demandes pardon, tu l'appelles au secours et tu ne commences pas à le chercher en esprit et en vérité, là où il y a la vérité, là où la sainte doctrine est prêchée et pratiquée ou là où la vie de la sanctification est pratiquée et prêchée, c'est là que tu vas aller je te dis la vérité, Jésus est tellement si facile à trouver mais quand vous voulez qu'on vous présente d'abord quelque chose pour que vous accrochez votre foi à ça vous avez du mal à trouver la vérité sinon la vérité là, elle est gratuite sur tes yeux comme ça cette vérité, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus Christ il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos, Alléluia venez aux eaux, vous qui avez soif, dit Esaïe 55 venez aux eaux, vous qui avez soif mais vous, vous parcourez des marabouts, des fétiches, des visionnaires et chaque fois qu'ils font, ils vont vous posséder, ils vont vous escroquer et tout ça là maintenant, au final, ils vont découvrir votre nudité ils vont chercher toujours à coucher avec vous il y a des rituels qui vont vous dire oui, pour que ce rituel marche là il faut que tu te mettes nu, quand tu te mettes nu là-dessus, ils vont te hypnotiser tu ne sais même plus à quel moment il est déjà en train de coucher avec toi ils ont toutes les astuces et vous ramassez problème sur problème, problème sur problème à la recherche de solutions que vous ne trouvez jamais la solution est en Jésus Christ ...